De nos jours, innover est primordial pour demeurer concurrentiel. L'innovation est essentielle au développement de l'économie et le Canada en est un parfait exemple. Ce pays a toujours été un leader en matière de sciences et de technologies et le dixième anniversaire du Canadarm2 illustre fort bien cette suprématie. Chris Hadfield est l'un des deux astronautes qui ont installé le Canadarm2 en 2001 durant la première sortie dans l'espace du Canada. Il est extrêmement difficile de bâtir des choses dans l'espace. Vous passez des ténèbres les plus profondes à une lumière incroyablement intense en quelques secondes. Le Canadarm a été utilisé dans cet environnement pour construire la station spatiale. Il récupère des objets de la navette spatiale ou du Canadarm1 de la navette pour ensuite les manipuler dans l'environnement incroyablement détaillé et déroutant des trois dimensions entourant la station spatiale et les installer minutieusement à bord au bon endroit. Construit par l'Agence spatiale canadienne par MDA de Brandon en Ontario, le rôle du Canadarm2 changera considérablement lorsque la construction de la Station spatiale internationale sera terminée. En plus de son travail actuel, le bras fera de plus en plus d'attrapés cosmiques, une manœuvre spectaculaire qui consiste à saisir des engins spatiaux en vol libre et à les amarrer à la Station spatiale. Steve McLean, le président de l'Agence spatiale canadienne, explique l'importance de la contribution canadienne au maintien de la Station spatiale internationale. Le Canadarm2 est un exemple impressionnant du leadership du Canada en matière de la robotique. Le Canadarm2 est au cœur des autres manipulateurs, Canadarm1 puis Dextra, où nos manipulateurs ont rendu les opérations en eau plus efficaces et plus sécuritaires. Et avec l'évolution de la technologie qu'on fait aujourd'hui, en pensant à la prochaine phase d'exploration, on marche vers un avenir très prometteur. En plus de permettre au Canada d'envoyer des astronautes dans l'espace, l'investissement de notre pays dans la Station spatiale internationale a garanti aux scientifiques canadiens un accès à ce laboratoire orbital unique. Ils peuvent donc analyser divers problèmes et tenter de trouver des solutions qui pourraient éventuellement profiter aux Canadiens dans divers domaines comme la santé cardiovasculaire, la neurologie et l'étude du vieillissement. Un reportage de Denis Lépine.